Les ministres, accompagnés d'autres responsables communaux et locaux, ont réuni les habitants de Bembereke pour la séance d'échange sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation mises en place par le gouvernement pour y faire face. A Bembereke, une ville connue pour sa forte production de céréales, s'est vue confrontée ces derniers mois à des problèmes qui freinent le développement du secteur agricole. Le ministre Seydou Adambi explique la stratégie du gouvernement adoptée à cet effet. On n'a pas demandé à payer des taxes à l'interne sur les produits que vous venez de citer, que ce soit le maïs, que ce soit le haricot, les conseils diames ou bien le garis. On n'a pas demandé ça. Mais lorsque vous décidez d'exporter, vous payez 50 francs au courant douanier, 50 francs sur le kilo. Donc à la tonne, ça vous fait 50 000 sur la tonne. Alors non, ce n'était plus facile d'exporter. Certes, ça continue de sortir, mais le flux a nettement baissé. Ce qui nous a permis d'être aujourd'hui à un niveau qui quand même permet aux gens d'aller au marché pour acheter du maïs. Le gasoil devant servir à plusieurs machines agricoles déjà disponibles de fonctionner et rares sur le marché mondial, mais aussi au Bénin. La bonne nouvelle est que ces citoyens de Bembereke saisissent l'intérêt de l'investissement du gouvernement pour maintenir les prix de ces produits de grande nécessité. Tout ce qui est de notre besoin pour l'agriculture, on a déjà ça. Et avec quel prix ? Tout ce qu'on entendait, on se demandait si on pouvait cultiver cette année. Mais de telle manière que notre gouvernement a ramené le prix à 14 000 francs le sac d'engrais, il n'a même pas d'augmentation. Sur le plan mondial, avec ce qu'on entend, la production sera plus que les années passées. Pour la campagne 2022-2023, on est rassuré. Les tracteurs sont venus, plus de milliers de tracteurs. Le gasoil est présent, les pions s'annoncent déjà très bien. Donc, on n'aura pas de difficultés. Les citoyens de Bembereke, ravis de cette visite explicative, sont plus déterminés à travailler pour une disponibilité des produits locaux sur toute l'étendue du territoire national.